C'est dans le cadre des activités marquant le mois de mars, mois dédié à la femme, qui est le Femme de la Ligue Nationale des Anamongos, organisé cette journée d'information, Mieux Vautard que Jamais. Une journée axée sur le thème « L'université féminin et la lutte contre la COVID-19 ». Thèmes qui ont été développés par différents orateurs. D'abord, la représentante de la Fondation Ouidal, Cathy Botema, d'appeler les femmes à l'autoprise en charge. Pour sa part, Mme Jolie-Kitoumois, représentante de femmes de médias, s'est apaisantie sur le leadership féminin. Nous avons fait savoir aux femmes que le leadership féminin doit s'exercer à tous les niveaux. Donc ce n'est pas réservé seulement à une catégorie de femmes. Donc toute femme, là où elle est, elle peut bien exercer le leadership féminin parce qu'elle a la capacité de drainer la masse, elle a la capacité de faire exécuter une vision. Et nous avons également insisté sur l'encadrement de jeunes filles. Nous avons dit que le leadership féminin doit commencer déjà au niveau de nos foyers. De son côté, la responsable chargée d'appui au développement de la Lina, Annie Bomboko, qui est revenue sur l'historique de la journée de la femme, a présenté quelques femmes ayant marqué l'histoire en RDC. Après le jeu de questions-réponses, le président de la Ligue nationale des Anamongo, prenant la parole à des primes à bord, présentait le membre du comité d'organisation de cette activité. Aussi, a-t-il énuméré les ministres Anamongo nommés au gouvernement Samaloukonde, motif de satisfaction dit-il. Barthélémy Okito d'encourager les femmes de la Lina à suivre le bel exemple des femmes qui ont émergé en repli démocratique du Congo. Par rapport à nos coutumes, par rapport à notre culture, la femme doit rester à la maison, il faut marier la femme, la femme doit donner les enfants à la maison chez son mari. Donc, nous avons absolument sensibilisé la base, c'est battre pour changer cette mentalité. Nous avons des femmes Anamongo qui émergent, et nous disons, nous devons sensibiliser, aller au fond, dans notre espace, dire que la femme, ce n'est pas seulement le mariage, la femme, ce n'est pas seulement les enfants, la femme, ce n'est pas seulement le champ. Et puis, il faut un leadership. C'est mondial, hein ? La bataille est dure. Et nos femmes doivent étudier, doivent apprendre, pour concurrencer les autres. C'est ça, actuellement. Alors, si vous vous restez avec vos femmes au champ, avec cette culture, nous risquons de ne pas progresser. Mais nous constatons quand même qu'il y a un groupe de femmes qui a émergé et qui a apprécié sur le plan national et international. Cette journée haute en couleur a été clôturée par une photo de famille suivie d'un buffet au restaurant chez Flore. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?